En fait, en ce qui concerne les produits essentiels et non essentiels, les entreprises parfois ont de grosses difficultés. Ce qui est autorisé à bord ne l'est peut-être pas dans le cadre du vol retour. Cela entraîne une confusion car très souvent une situation particulièrement difficile se présente pour les passagers. Ce qui rend les vols complexes et qui, plus est, pose également des problèmes pour les boutiques hors-taxe. Certains passagers sont obligés de laisser leur bagage en main, de les mettre au check-in, sont constants. Et très souvent, ce genre de situation est très désagréable. Alors que ce soit vrai ou pas, on nous dit également qu'il y a certaines sanctions qui sont imposées à certains passagers. Ce qui est tout à fait contraire au droit des passagers. Et c'est une violation du droit à la concurrence. Il est évident que la place qui est prévue pour le stockage des bagages est limitée. Il faut néanmoins que les compagnies aériennes fixent des limites supérieures pour ces bagages à main. Ce qui rendra les choses beaucoup plus claires et sauront ces passagers dorénavant ce qu'ils pourront utiliser. Il faut harmoniser les pratiques commerciales en ce qui concerne la protection des passagers et de leur permettre également d'emmener des bagages à main dans des conditions décentes, en particulier les articles achetés dans les boutiques hors-taxe. Il ne s'agit pas simplement de la rhétorique, mais il faut aider justement les passagers. Les passagers doivent être conscients de leurs droits et ne pas être laissés à la merci des décisions arbitraires de la part de certaines compagnies.